Coucou les loulous, aujourd'hui je vais vous lire l'histoire de Nina et le doudou magique de Nicolas Quilen aux éditions 4 fleuves. Voilà des jours et des jours que Nina et son lapin en peluche Merlin attendaient que la pluie veuille bien cesser de tomber. Quel printemps humide ! Lorsque le moment tant espéré arriva enfin, ils se préparèrent en toute hâte, excités à la pensée de courir, de jouer et de sauter dans les flaques d'eau. Nina ne tarda pas à repérer la plus grande flaque de tout le jardin, mais alors qu'elle s'apprêtait à y sauter à pieds joints, une brise soudaine la dépassa en sifflant, charriant avec elle un nuage de pétales dorés. « Est-ce que ça chatouille, Merlin Pimpin ? » demanda Nina amusée, en voyant un minuscule pétale posé sur le nez de sa peluche. Merlin resta silencieux. « Bien sûr ! » Pourtant la petite fille crut soudain voir gigoter le bout de son nez. « C'est une blague ! Voyons, je me suis sûrement trompée ! » pensa Nina. Cependant, lorsqu'elle regarda à nouveau son doudou, les oreilles de Merlin se mirent à fritiller à leur tour. Bondissant brusquement de son panier, Merlin s'élança vers un groupe de lapins qui faisaient la course. « Attends-moi ! » s'écria Nina. Mais les animaux disparurent rapidement de sa vue. « Merlin Pimpin ! » appela doucement Nina. « Merlin ! » « Où es-tu ? » cria Nina alarmée. Ses appels se firent plus forts et plus pressants au fil de ses recherches. Le lapin resta introuvable. Nina était si inquiète qu'elle ne remarqua pas l'arrivée de gros nuages noirs au-dessus de sa tête. Tandis qu'elle commençait à penser qu'elle ne reverrait peut-être plus jamais son doudou, la fillette aperçut quelque chose et poussa un cri de frayeur. « Merlin ! Est-ce que c'est toi ? » L'eau de la mare montait rapidement. Le lapin courait un grave danger. Nina ne savait pas comment l'aider. Puis, ses yeux se posèrent sur son parapluie. « Si seulement la brise magique pouvait souffler à nouveau ! » Nina ferma les yeux et répéta son vœu dans un murmure. « Ouf ! » Elle se pencha autant que possible par-dessus le rebord de son parapluie, tendit les mains vers Merlin et l'attrapa juste à temps. « Je suis si heureuse que tu sois sain et sauf ! » lui chuchota-t-elle à l'oreille. Mais le lapin avait le nez tout froid. Il fallait trouver un abri et vite ! Plic ! Ploc ! Plic ! Ploc ! Plic ! Ploc ! Quand la pluie s'arrêta enfin, Nina voulut rentrer à la maison. Mais l'ignorait quel était le chemin emprunté. Merlin aurait-il sa petite idée ? Le lapin se mit à grimper dans l'arbre toujours plus loin, toujours plus haut, jusqu'à ce qu'apparaisse le sommet. Puis, sans ralentir son allure, il bondit sur un nuage qui passait par là. « Et Nina, qu'allait-elle donc faire ? » Sans hésiter, elle prit une grande inspiration, ouvrit son parapluie et sauta à son tour. « Ouh ! » Nina et Merlin se laissèrent flotter à travers le ciel, heureux dans les nuages. Ils observèrent, fascinés, le spectacle dénué aux formes variées et la taille minuscule des arbres et des champs sur la terre. Puis, dans un ultime boufff, la brise les déposa non loin de la maison. « Quelle aventure nous venons de vivre, hein Merlin ? » s'exclama Nina en passant la porte d'entrée. Le lapin resta silencieux. La fillette baissa alors la tête et écarquilla les yeux. Merlin était redevenu une peluche. Il commençait à se faire tard. Heureusement, Nina a eu le temps de lire une histoire à son lapin avant d'aller se coucher. Puis, elle glissa soigneusement son pétale magique entre les pages du livre pour le mettre à l'abri. « Bonne nuit, Merlin Pimpin ! » murmura Nina d'une voix endormie. Merlin ne dit pas un mot. Mais à l'instant où les paupières de la petite fille se fermèrent, elle crut voir gigoter le bout de son nez. A bientôt pour une nouvelle histoire.